Le président brésilien Lula da Silva a reçu ce dimanche l'écharpe présidentielle des mains des représentants des minorités du Brésil. Depuis 1985 et la fin du régime militaire, c'est la première fois qu'un président sortant ne remet pas l'écharpe à son successeur. L'ancien président Jair Bolsonaro avait quitté le Brésil deux jours plus tôt. Mais cela n'a pas suffi à gâcher la cérémonie d'investiture qui avait des allures de carnaval. Dans le discours qu'il a prononcé devant le Congrès, Lula s'est engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien, tout en dénonçant le bilan de son prédécesseur Jair Bolsonaro. La démocratie a été le grand vainqueur de cette élection en surmontant la plus grande mobilisation de ressources jamais vue par l'opposition, les menaces les plus violentes contre la liberté du peuple, la plus abjecte campagne de mensonges et de complots haineux pour manipuler et embarrasser les électeurs brésiliens. Jamais les ressources de l'État n'avaient été autant détournées en faveur d'un projet de pouvoir autoritaire. Le retour de Lula da Silva signe un comeback remarquable pour celui qui a connu la prison il y a seulement 4 ans après avoir été accusé de corruption. Il entame un troisième mandat plein de défis, rassembler un pays fracturé, le ramener dans le concert des nations et lutter contre la pauvreté avec une économie en berne.